On va démarrer en retard. Au niveau de la préoccupation, donc Monique Leroy a voté la préoccupation à Serge Apertini et Martine Estadichek a donné la préoccupation à Marie de la Seine. Le point numéro 1, c'est l'approbation du procès verbal du Conseil municipal du 26 septembre. Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, passons au vote. Qui est contre ce procès verbal ? Qui s'abstient ? Ok. Merci. Bonsoir Fabrice. Nous allons passer au point 2, c'est la rémunération des agents recenseurs. Donc vous savez que le recensement général de la population s'opère tous les 5 ans pour les communes de moins de 10 000 habitants. C'est le cas de Canoné. Le dernier date de 2017. La collecte débutera le jeudi 19 janvier 2023 et se terminera le samedi 18 février 2023. En 2022, au niveau national, 70% de la population a répondu par Internet. Donc, il convient de recruter des agents recenseurs qui recevront deux demi-journées de formation par l'INSEE et seront suivis par le coordonnateur communal, qui est Magali Béguier, qui a été recrutée comme coordinatrice du recensement et qui travaille à l'INSEE depuis le début de notre endroit. Au niveau des agents recenseurs, ils sont au nombre de 10. Nous avons recruté, je pense, Isabelle, tout le monde à ce jour. Les 10 ont été recrutés. Le découpage de la carte communale faisant l'état de 13 districts en 2017 et compte tenu du nombre de logements par district, au minimum 250 logements et au maximum 280. Le nombre de districts est maintenu à 13. Nous devons donc procéder, je voulais dire, ce recrutement des 10 agents. Leur rémunération sera en fonction du nombre d'intimés collectés, plus le temps individuel, feuilles de logement ou remplies sur Internet. Parce que quand on remplira sur Internet, c'est bon au niveau du enregistrement, Valérie ? Pas guidé ? Non ? Ce n'est pas chargé. Le micro n'est pas chargé. Alors ? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je vais me blancher. C'est mieux. C'est mieux. Alors, chacun au niveau du enregistrement. C'est bon ? La caméra aussi ? Merci. Donc, la rémunération plus des agents recenseurs s'effectuera sur la base du nombre de feuilles de documents occupés dans les conditions suivantes. 1,50 euros par billet individuel, 1,00 euros par feuille de logement, 50 euros la séance de formation, 100 euros l'identité forfaitaire, le déplacement dans les zones rurales. L'INSEE prévoit le versement à la commune d'une dotation forfaitaire de 8,28 euros afin de lui permettre de financer en partie le travail des agents. Dotation revue à la baisse par rapport à 2017 qui était de 8,369. Le coût pour la commune est estimé à environ 6,560 euros. Pour information, lors du précédent recensement, la commune avait supporté un surcoût d'environ 2,351 euros. Donc, il voulait demander d'approuver le recrutement des 10 agents recenseurs et les conditions de rémunération que je viens de vous donner. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Comment ça s'explique, le delta, là, si important entre la participation de la mairie d'il y a 5 ans et 7 années ? Il y a 5 ans ? Enfin, 2017. Oui, 5 ans. Oui, qu'il a fallu rajouter 1,351 euros. Oui. Mais pourquoi il y a tant cette année ? Enfin, à venir... C'est par rapport au coordonnateur, à la rémunération du coordonnateur. D'accord. Alors que c'était rien à l'année. C'est quand on n'avait pas. Ok. D'autres questions ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est bon, merci. Le rapport numéro 3, la rectification du tableau des effectifs. Donc, à la maison de titoyer, le conseil municipal a créé un poste non-permanent à temps complet pour la maison du citoyen du 1er octobre 2021 au 31 avril 2022. Je trouve que l'agent en poste qui devait être stagiarisé doit partir pour des raisons personnelles, pour la maison du citoyen, mais c'est aussi sur la communication. Ainsi, en raison des tâches à effectuer, et considérant la technicité du poste, notamment sur la communication, nécessaire de créer un nouveau poste non-permanent à temps complet, ouvert dans le cadre d'emploi des rédacteurs à compter du 1er janvier 2023 au 31 avril 2022 2023. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce poste-là ? Donc, c'est le remplacement de la population en port 3. Sur les services techniques, donc, alors, c'est le remplacement de... Je ne sais pas comment on fait le mot. Le remplacement, alors là, je vais la citer, donc, c'est de Elodie Parlier, qui est agent d'entretien, et qui a été recruté sur sa demande à la bibliothèque. Donc, c'est pour faire aussi de la promotion interne. Donc, à compter du 1er décembre 2022, donc, je dirais pas activement, aussi pour parler à cette mobilité interne, nécessaire de créer un poste non-permanent à temps complet des 25 heures pour le reste de la paix scolaire 2022-2023, soit jusqu'au 31 août 2022. Soit jusqu'au 31 août 2022. Voilà, pour parler dans le départ au service d'entretien de Elodie Parlier. Donc, la communication, le service technique... Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux postes ? C'est une modification, je dirais, traditionnelle, du tableau des effectifs. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Rapport numéro 4. Je passe la parole à Nicole Bois. Bonsoir tout le monde. Donc, nous indiquons à l'Assemblée que le personnel qui est à disposition de l'association doit faire l'objet d'un défraînement. Le coût d'internation de l'animateur sportif qui est à disposition de l'association qu'a donné le bon en bal s'élève à 1948 euros. En conséquence, cette zone est mise à recouvrement auprès de l'association. Il est proposé dans le même temps d'accorder une subvention de 1948,44 euros à cette association pour pourrir cette dépense. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser M. le maire à encaisser la somme de 1948,44 euros correspondant au coût d'intervention du personnel municipal et d'attribuer à cette association une subvention du même montant de 1948,44 euros au titre de l'année 2022 sur les crédits inscrits. C'est ce qu'on fait chaque année pour la mise à disposition d'un agent municipal à l'association du journal. Des questions qui est contre, qui s'abstient. Merci. Le rapport numéro 5, je passe la parole à Valérie Samadji. Merci, bonsoir. Depuis 1998, le personnel de la cantine prépare les repas pour les enfants et les animateurs du centre aéré Y. L'économat incombe aux cuisiniers et n'est plus géré par le centre aéré. En conséquence, l'association doit s'acquitter des frais d'alimentation et de gestion des frais de personnel étant mis en charge par l'année. Ces derniers sont valorisés au titre de charges collectives et entrent dans le décompte définitif des participations communales à l'association. En raison des travaux de la cantine cet été, le centre aéré a été accueilli uniquement sur les vacances de février. Le décompte des frais s'établit donc à 1583 euros afin de recouvrer cette somme. Une convention avec l'association gérant le centre aéré peut être conclue. Il est demandé donc au membre du conseil municipal d'autoriser le maire à signer une convention avec l'association Y pour encaisser la somme de 1538 euros qui correspond aux frais d'alimentation et de gestion engagés pour la préparation des repas pris par les enfants et le personnel du centre aéré d'Ikri-Gri pendant les vacances de février 2022. Donc ça aussi c'est des commandes chaque année. Des questions ? Oui, pardon. Bonsoir. Bonsoir. d'avoir été en retard j'arrive du train. Donc en fait là c'est juste parce qu'en fait ils ont utilisé finalement la cantine que sur le mois de février c'est ça ? Alors que d'habitude ils l'utilisent à d'autres périodes de sang. Sur les vacances d'été. Sur les vacances d'été. Voilà. Et là il n'y a eu que février. Très bien. Merci. D'autres questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Le rapport 6. Nicole Lebo. Nous proposons de verser une subvention exceptionnelle à l'association culinaire pour la promotion de l'identité provençale pour l'organisation du marché de Noël. Cette subvention s'élève à 1 000 euros. Il est demandé aux membres du conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 euros à l'association culinaire pour la promotion de l'identité provençale. Cette subvention est versée à CPIP mais c'est bien évidemment qu'il y avait une association pour l'organiser le marché de Noël avec un étambeau battant et comment le verser à une seule association donc conjointement pour l'organisation des deux associations pour le marché de Noël à qui j'avais proposé une subvention exceptionnelle de 1 000 euros pour les aider à démarrer. Le très bon marché de Noël qui a été une réussite. Je les remercie encore. Je l'ai fait l'autre soir aux éditions des nations et je le fais encore ce soir devant le conseil municipal. Des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Merci. Le rapport 7 c'est le contrat de plan avec le département un avenant dont la commune a sollicité la sommet départementale au travers du dispositif de financer la vaccination des communes de moins de 5 000 habitants pour la période triennale 2020-2022 une partie de la dotation qui a été attribuée dans cette période puisque nous avons eu une dotation de 222 600 euros et 200 340 euros qui nous a été attribuée pour la première partie du boulevard d'Alberté. Il reste à mobiliser avant la fin de l'année qui pourcent du 22 230 euros réservés au financement d'opérations répondant aux critères d'illigibilité de la part des mouvements durables définis par le département de Gaucluse. Il est proposé à l'Assemblée d'affecter ces 22 230 euros à la réalisation d'un programme de restauration et de sécurisation d'une zone au site du château dont le montant s'élève au minimum à 44 520 euros. Vous avez donc un tableau, un détail à la page de carte de la note de synthèse qui vous est demandé d'attrouver ce programme de restauration et de sécurisation d'une zone du château dont le montant s'élève à 1 000 44 520 et décider d'inscrire au titre de la contractualisation départementale à venant numéro 1 le programme de restauration et de sécurisation d'une zone ci-dessus et de m'autoriser à signer un ordement numéro 1 au contrat de plan avec madame à la présidente du conseil qui est partemental. Question qui est contre qui s'abstient merci le rapport numéro 8 conclusion de provision alors donc je vous rappelle que l'assemblée donc en assemblée en conseil municipal il avait été décidé de procéder à la reprise de provision de 698 706 euros pour risque et charge constituée sur les exercices 17, 18, 19, 20 et 21 pour faire face au compte en sûr avec le syndicat mixte et ça m'avait aidé qui a mis un titre de recette de 698 706 euros à l'encontre de la commune de cas de vie concernant l'indemnité de résiliation de la convention de concession et liée cette reprise se fondait sur le jugement définitif de la cour administrative et d'appel de Marseille favorable à la commune qui confortait le jugement du tribunal administratif de Nîmes qui annulait le titre exécutif du 32 mai 2016 de 698 706 euros 04 et ce en absence de pouvoir en cassation du SMAVD cependant une autre instance a été introduite par le SMAVD devant le tribunal administratif de Nîmes en parallèle portant sur le même montant de l'indemnisation il n'a pas encore été jugé on reprit le naruca donc pour l'année 2022 on vous propose de ne pas mettre en application la délibération 43 2022 et de conserver la provision pour risquer l'itige ça n'a rien à voir avec ce que l'on mettra au budget 2023 donc il vous est demandé la même table qui est la délibération 43 2022 et de conserver la provision au titre du budget 2022 voilà des questions du coup donc tu dis qu'on reverra cette somme de prévision pour 2023 parce que du coup ce sera peut-être parce que plus bien ils ont perdu deux fois si c'est pour les mêmes motifs d'après notre avocat ils ont compris que ça soit très vite le sujet donc on pourra le remettre comme ça sur le budget 2023 bah ouais c'est vrai que ça ça sera possible donc bon voilà c'est bon ça merci d'autres questions qui est correct qui s'abstient merci le rapport du bureau 9 Pierre Louriez bonsoir 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 acquisition de véhicules pour les services techniques la commune dispose d'un véhicule Renault type fourgon octuaire qui est très vieux puisqu'il a 20 ans la première mise en circulation est 22 de 3 en 1983 considérant la veste de ce dernier nous proposons d'acheter un véhicule d'occasion de type Renault qui appartient à monsieur Jean-Marie Lévy pour un montant de 4000 euros ce véhicule devra remplacer le fourgon funéraire qui pourrait de fait être utilisé moins souvent et servir si besoin supplémentaire ce véhicule est de faible kilométrage puisqu'il a 70 300 km la carrosserie est en parfait état et ce dernier ne présente pas de réparation obligatoire suite au contrôle technique en date du 22 11 2022 ce véhicule sera marqué naturellement du logo de la commune dès que possible il est demandé aux membres du conseil municipal de permettre à monsieur le maire d'acquérir 10 véhicules pour un montant de 4000 euros et de signer tout document se rapportant à cette acquisition donc c'est pour préciser que les deux camions que nous mettons à disposition des associations sont dans des états assez pitoyables donc nous avons eu cette opportunité que nous avons saisie d'acquérir ce camion ce véhicule est-ce qu'il y a d'autres questions qui est contre qui s'abstient une abstention je passe au rapport numéro 10 Marc Duval nous devons délibérer sur l'acquisition de l'ancienne caisse d'états de l'automne donc c'est précisé dans toutes les considérations nous devons prendre une délibération je vous passe sur les textes de loi donc il y a eu donc ce ces locaux sont situés sur deux parcelles cadastrales et sont constituées par les rez-de-chaussée de deux immeubles et une division de copropriété réalisée sur la partie la plus haute en montant puisque c'était la totalité de l'immeuble et d'air propriété de la CEPAC immobilière caisse d'états donc vous connaissez ces nouveaux c'était l'ancienne agence bancaire et donc le prix négocié avec la CEPAC est de 138 euros donc nous souhaitons acquérir ce rez-de-chaussée pour redimuliser l'activité commerciale de centrale ville et installer des commerçants donc les domaines ont été consultés comme il se voit l'estimation des domaines la dernière puisqu'il y en a eu plusieurs il y en a eu trois en tout la dernière était de 127 500 euros donc vous savez qu'on a une marge de plus 10 ou de moins 10 pour acquérir et donc le prix négocié de 130 000 euros correspond à cette loi donc nous nous demandons d'approuver et l'acquisition de ces locaux de la quête de départ de l'ancien quête de départ de la quête de départ derrière et au niveau électricité ça je pense que ça va être autrement mais on verra on doit les revisiter dans le temps pour avoir un peu les travaux qu'il y a à faire aussi parce qu'il y a sûrement des travaux aussi de création et au niveau de l'attribution de cet espace est-ce qu'on va fixer des critères d'attribution comment on va orienter alors les critères ont déjà été fixés bon il a fallu aussi un peu je ne vais pas aller vite mais si on attire cette cette caisse d'épargne donc on avait au départ dit où ça pourrait être le commerce c'était maire ou ça pourrait être la maison du citoyen qui est placée là nous avons abandonné cette piste en réunion mais pas de joindre donc ça sera un commerce normal et les critères c'est la solidité du projet la solidité du projet privilégier s'il y a des gens de calonner et l'attractivité du projet parce que par exemple moi j'ai eu une tapissière qui m'a demandé de venir et donc je me trouvais que une tapissière dans ce lieu ne me paraissait pas donc j'ai eu un projet avec des espaces partagés puisqu'il y aurait 4 ou 5 activités dans le même projet donc j'en ai parlé en réunion meradjoint où un accord de principe a été donné c'est quelqu'un qui a donné en plus donc c'est vraiment un truc qui paraît vraiment très très sympa donc j'ai un rapport avec cette personne en disant que le conseil meradjoint avait donné un accord de principe en plus il n'y a pas de crédit à faire parce que j'ai reçu également d'autres propositions où la personne n'était pas de cadenée il y a 515 mètres carrés donc 85 et bon on va proposer notamment un camp d'unier alors je vais orienter la personne vers d'autres lieux elle est allée chez Philippe Baurillage en face à Tantrarteau et finalement elle a pu le déçu d'un philippe parce que je m'encontrai Philippe et finalement je crois qu'il y aura un estil de beauté sur ce projet-là et donc peut-être aller voir où vous appuyez votre permanence donc je ne sais pas où ça en est j'ai eu des projets des armes qui sont venus mais ça n'a jamais abouti notamment le poissonnier un exemple la Tédarlésienne on en a toujours parlé voilà donc les critères qu'on a retenus et qui a été validé en union et à jour d'autres questions qui est contre qui s'abstient merci alors rapport numéro 11 Pierre Louriez oui c'est la vente des pareuses alors l'enquivante du budget 2022 avait été arrêtée l'acquisition d'une nouvelle épareuse dont on est en attente de livraison monsieur le maire nous vous proposons de vendre l'ancienne épareuse de Renault de type T3552BB acquise le 10-5-2001 à monsieur Roi et Philippe pour un montant de 18 000 euros considérant l'état et l'âge de l'épareuse dont la date d'achat est de 10-5-2001 considérant que les travaux doivent faire exécuter par une société sans ténon nous sommes néreux considérant l'offre de reprise du véhicule présentée par monsieur Roi et Philippe le 18-09-2022 il est demandé aux membres du conseil municipal de décider de vendre l'épareuse de Renault à monsieur Roi et Philippe au prix de 18 000 euros et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document se référant à cette date donc je ne sais pas si la nouvelle épareuse elle devrait arriver là donc c'est la reprise de l'ancienne qu'on rendait à monsieur Roi et Philippe pour un montant de 18 000 euros il y a un type des questions oui en fait je me demande pourquoi ce monsieur en particulier comment il a eu connaissance de l'aventure parce que c'est lui qui nous va les paroles d'accord tout simplement voilà vous avez dit pour ça vous pourrez d'autres reprises est-ce qu'il y a d'autres questions qui est contre qui s'abstient merci opération façade de rapport numéro 12 de Marcelo alors bonsoir tout le monde je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui le bon travail de la réunion et l'organisme à propos des façades donc alors je me suis je n'étais que posé des questions pour savoir où on a été j'ai consulté le cabinet et qui nous a dit qu'on avait très peu de demandes d'avoir pu y mettre qu'on avait déterminé à 2021 le 27 décembre 2021 donc là je n'ai plus la question sur l'organisme et c'est le tiers bien sûr et après j'en ai parlé avec un revue envers juin et après on a décidé d'agrandir ce périmètre et vous avez pu recevoir le nouveau périmètre pour avoir plus de demandes alors à ce jour le périmètre de retenue correspond à un axe d'éducation qu'on vient avec le 24 juillet le 24 septembre et le 24 septembre la subvention éversée par la commune au particulier en suivant un circuit assez complexe on va vous dire là-dessus aussi je vais vous expliquer pourquoi parce qu'en fait avant nous on a envoyé l'échec vous avez été l'économie à Soléa et Soléa a envoyé l'échec avec le nom du maire avec le sautiste trop de temps donc on va payer le point direct au lieu de leur envoyer à eux et que eux c'est eux qu'on va payer directement la subvention c'est eux qu'on va payer directement et donc lui passer par eux donc il est proposé de revoir le circuit de l'éducation de la subvention de ce que je viens de vous parler c'est puis c'est pifia pendant les démarches la commune propose de faire des subventions de faire des demandes de subventions et de verser directement articulées l'opération de façade de son périmètre et de la qualité de paiement est en lien avec le contrat d'intervention de souviens point info amélioration de l'habitat ancien en faisant l'objet d'une nouvelle disposition alors on vous demande d'enlever l'élargissement du périmètre de l'opération de façade de son périmètre si joué d'approcher les conventions opérations de façade intérieures au 9-10-2020 et au 39-2020 qui est un relatif aux modalités de verser de subventions particulières par le pied d'un fond dédié par souviens c'est ce que je vais vous dire d'autoriser monsieur le maire à signer la nouvelle convention d'opération de façade avec souviens vous pouvez dire qu'il s'achènera le 39-2023 relatif aux versements de dirige de subventions aux particulières dès du 1-1-2023 et d'autoriser monsieur le maire à demander des subventions au département pour l'animation et la subvention aux particulières et juste entre parenthèses ils font aussi du conseil pour l'amélioration de l'habitat sachez qu'ils sont à la mairie où peuvent venir les grands leurs demandiers et ça marche très bien ils arrivent à obtenir de très grosses subventions vous pouvez pas aller à la commission de l'urbanisme on en a parlé et après c'est là qu'ils arrivent pour pouvoir travailler donc n'oubliez pas que ça peut être intéressant le seul problème c'est qu'il y a plein d'entreprises qui n'attendent pas le versement des subventions ils ont dit pourquoi il y avait si peu de dossiers les gens ne sont pas intéressés ou c'est des dossiers qui n'arrivent pas à se monter parce que le problème en un temps en tout cas c'est que les personnes c'est pas simple tu parles d'un dossier c'est pas simple nous la mérite il y a eux et eux ils devaient payer directement alors que maintenant dès que c'est fini le circuit va être raccourci et dès que c'est fini et que l'architecte conseil comme son appare c'est fini on pourra payer nous directement et on va gagner au moins un mois on pourrait imaginer que dès l'instant où il y a un accord de travaux et après c'est l'accord entre eux et les artisans en général on peut pas s'engager nous parce que souvent c'est un frein le fait de devoir faire parce que si c'est changer une fenêtre on peut dire n'importe quoi parce que c'est pas pour peut-être c'est un budget qui va mais si c'est refaire une façade ou je sais pas quoi les gens ils peuvent pas mais on peut pas nous subventionner notre entreprise c'est pas aussi payer l'entreprise directement ce n'est pas possible voilà c'est ce que je veux dire oui je pense aux pétitionnaires qui a fait la demande mais ils doivent faire l'état tout ça c'est comme ça et oui voilà et ce qui serait intéressant de savoir si effectivement le fait de faire l'avance c'est un frein pour éventuellement pouvoir réfléchir à quoi proposer à qui à quoi pour que ce frein là se lève voilà quoi c'est ça je vais déjà avec pascal c'est parce que mais je passe pas je passe pas que nous on peut me dire voilà peut-être faire ça non oui c'est ce qu'on a dit c'est ce que je leur ai expliqué on ira beaucoup plus vite on ne peut pas que ça se trouve aussi bon très bien mêmefait je pense que le frein c'est surtout de venir de faire des marches mais tu vois c'est ça parce que lorsqu'ils veulent le faire demain il s'arrive quand on les fait ça fait un petit fond je ne sais pas si le frein se va pas mais en plus si il se porte dans le bras des noirs peut-être que l'artillaire il va pas le cible tu vois ouais il y en a qui sentent doute qu'ils ont un bon jeu mais bon peut-être qu'il n'y en a pas tous est-ce qu'il y a une autre question ? oui allô ? est-ce que est-ce qu'on propose des artisans ? non non on n'a pas le droit non on peut pas te juger parti on peut pas on peut essayer on peut essayer et payer c'est pas aussi que tu veux pas non non pas du tout après c'est pas nous que tu es au milieu que tu es un artisan et tout mais et moi je travaille pour moi je vois lorsque je travaille pour mes éries je fais il y a trois mois voilà tu vois parce que j'ai travaillé pour une communauté pour lui le maire c'est un art et je dis c'est un artisan il va t'en avoir mais si tu veux le même il va t'en avoir est-ce qu'il y a d'autres questions ? je passe la parole à monsieur le maire donc on va passer au vote qui est contre qui s'abstient merci alors le rapport 11 donc c'est par rapport de 13 bandes sur la bande de terrain communale à côté du dans le cadre de la création d'une pôle multimodale donc on a pris une délibération déjà en janvier 2022 pour la bande de terrain de 425 mètres carrés située au vu de Dien Dien Phu pour être à côté du donc on crée ce pôle d'échange multimodal donc il convient de délibérer à nouveau parce que la notaire a demandé donc de rajouter de préciser l'exception d'une aliénation c'est la bande d'une société d'une collectivité à une autre collectivité de public à public donc en présidant cette exception qui n'avait pas été notée dans la première délibération voilà pour avoir un constat parcer en sachant j'en parle maintenant d'ailleurs on va faire le point de ce côté lu que les travaux sont très éminents qui devraient démarrer le 9 janvier sur le pôle multimodal de Calenay voilà donc je ne vous donne pas tous les détails des délibérations et évidemment ce terrain est situé dans le domaine public communal ce que je vous dis donc ce parcet est destiné à relever le domaine public de l'étercommunalité et en sachant que la mobilité est une compétence de côté lu les questions Sabine avec le micro si est-ce qu'on sait la nature des travaux qu'est-ce que ça va être exactement comme travaux et notamment pour le revêtement du sol si c'est tout prêt à commencer alors là oui il y a eu une réunion de travaux qui a été faite mais je me renseignerai pour vous dire qu'il y aura comme revêtement notamment il y aurait l'abri à mélange pardon c'est à dire que c'est un espace sur lequel on sait quand il y a des grosses pluies François vous l'avez souligné déjà une fois ça s'écoule très 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 mal et du coup on se dit que si forcément c'est l'outume ça va sans juste créer d'autres peut-être plus importants voilà je ne sais pas ce qui a été prévu ok pardon je vais passer une rétention oui 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 on se renseignera puis il y a le conseil communautaire après l'année voilà donc moi je devais absents mais peut-être que Samantha Marc ou Valérie pour en poser la question Marc Duval voilà ok donc qui est contre le changement de terme dans les générations qui s'abstient merci le rapport 14 est le mouvement de commande pour la réalisation d'une étude pour le lancement des distributifs d'aide à l'amélioration ou pas des logements privés donc l'article L52-1144 du code général des collectivités territoriales permet à côté du que ce droit confié par ses communes membres à titre gratuit et par convention indépendamment des fonctions de coordonnateur de groupement de commande et quelles que soient les compétences qui y sont transférées la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution d'un ou de plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement les amis de Cotelus prévoient cette mission là je vous ai présenté donc le cadre Cotelus propose à ses communes membres d'adhérer à un tel groupement pour le lancement des dispositifs d'aide à l'amélioration du parc de logement privé le dispositif d'aide émanant de l'agence nationale de l'habitat l'ANA est composé d'une étude préopérationnelle d'un suivi et d'animation d'une opération programmée de l'habitat et d'une évaluation éventuelle Cotelus sera le coordonnateur de ce groupe et assurera l'essentiel des missions de passation des marchés le premier marché lancé par le groupement de commandes sera une étude préopérationnelle en vue d'un dispositif d'aide à l'amélioration du parc de logement privé elle se compose des missions suivantes l'élaboration d'un diagnostic habitat logement la définition d'un cadre opérationnel d'intervention permettant l'amélioration de l'habitat privé la rédaction d'un projet de convention de mise en oeuvre de l'opération d'amélioration de l'habitat ce projet s'inscrit initialement dans le cadre de la mutualisation mise en oeuvre autour du programme Petite lutte de demain et la mise en oeuvre de l'opération de revitalisation de territoire Côté lutte de l'honneur de l'honneur associée toutes les communes au-delà de celles concernées par le programme PFD dite l'huile de demain pour commandir voilà donc il vous il y a une convention qui a été jointe au dossier il vous est demandé d'approuver la convention constitutive du gouvernement de commande de m'autoriser à signer la convention constitutive et de m'autoriser à régler toutes les démarches et signer tous documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération y a-t-il des questions qui est contre qui s'abstient merci le rapport numéro 15 Marcello Mangana alors l'architecte de la centrale de France a proposé à la commune la dégénération de nouveaux millimètres des abords autour des trois mouvements TG moins instructifs alors l'église le presbytère et le tapot d'Arcone le projet du périmètre délimité aux abords est soumis après l'organisation de la commune à un cadre public le cadre public est sur la conjointe à la salle du RLB c'est le règlement local de publicité qui ne va démarrer à ça pour le compte de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine la commune reprenant le périmètre de 500 mètres autour de chacun des monuments juste une parenthèse vous savez comment ça fonctionnait avant il y avait le monument un roi de 500 mètres le monument un roi de 500 mètres voilà ça c'était comment c'était avant autour de chacun des monuments la seconde présente le projet du périmètre délimité aux abords des monuments historiques qui a été présenté le 17 janvier 2019 à la commission de l'organisme et validé le projet 50 propositions lors de la réunion qui s'est tenue le 29 janvier 2019 sous ma direction à Duaire-L'Organisme un courrier a été envoyé dans ce sens à l'architecte des bâtiments de France M. Jean-Baptiste Boulanger à date du 6 septembre 2019 il est demandé aux membres du conseil municipal d'être prouvé sur la base de la commission de l'organisme la proposition formulée par l'ABF dont les places sont jouées à la présente d'autorisation et d'autoriser M. Le Maire à poursuivre la procédure d'un partenariat avec l'ABF et à citer le cas échéant tout document affairé à ce dossier est-ce qu'il y a des questions ? en fait j'aurais une remarque surtout c'est que je regrette finalement qu'on marque que c'est la commission d'urbanisme qui a prouvé ce projet or on n'en a pas parlé en commission d'urbanisme parce que c'était avant sur le cas par contre on aurait pu au moins en reparler en commission par contre ce que je me demandais c'était du coup comment ça allait s'appliquer à partir de quand et du coup si ça avait une incidence sur le dément de fait des travaux qui seraient en cours et qui du coup seraient impactés par ce nouveau périmètre comment ça s'arrête aujourd'hui déjà on va démarrer l'inquiété publique c'est démarrer jamais je pense que c'est déjà pas je pense qu'avec qu'ils soient mis en place il faudra compter voire un an facilement de deux ans voilà je pense que les travaux qui sont en cours sont en cours plus de vie mais après c'est surtout côté nord et c'est pas trop constructible c'est là qu'on perd beaucoup en fait on avait dit le côté sud mais si tu veux tout ce qui est derrière ce qu'on perd c'est ça et là aujourd'hui actuellement il n'y a pas trop de terrain constructible c'est pas là ça risque de bouger plus vers le sud là où ça va devenir primaire c'est pour ça que du coup mais j'imagine que les permis qui seront déposés seront peut-être regardés avec ce nouvel oeil et ce nouveau je pense que ils vont être soumis directement à partir de la France et eux ils vont être plus pertinents que aujourd'hui donc c'est proposable les permis seront attribués sur le périmètre précédent et s'ils sont en cours ah bah s'ils sont en cours c'est qu'ils sont validés en fonction de la crise ce que je veux dire non non ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui la crise conductive c'est déjà l'économie de bâtiment de France essentiellement là où on a plus de mal c'est essentiellement l'économie de bâtiment de bâtiment de France et on va que agrandir voilà c'est tout au sud tu vas agrandir mais il n'y a pas de territoire subtile par exemple on va démarrer à partir du passage à un coup là il n'y a pas de construction là la construction c'est même si tu veux l'agrandissement de la table il est hors de la table il sera en périmètre après il y a un exemple il sera même en périmètre après avec le nom de la table non il n'y a que là il n'y a qu'un 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 oui si jamais on va y arriver oui oui je comprends pas comment il s'est fait on va y arriver donc si jamais mais mais c'est déjà dans le périmètre de la Chine de France sachez que le 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 final dit il y a un morceau qui est déjà dans le périmètre de la Chine de France ça s'arrête là d'ailleurs parce que là c'est complètement le périmètre de la Chine de France avec le nouveau ou avec la Chine ou avec le nouveau il se va mettre le même et la Chine de France contre qui s'abstient merci le rapport numéro 16 Marchénaud alors monsieur le maire rappelle que le groupe de mobilier en Tchédoti il y a marqué monsieur le maire oui je vous parle monsieur le maire monsieur le maire je vous parle monsieur le maire monsieur le maire je vous parle de la Chine de France il y a moyen 21 lots de terrain à bâtir 21 maisons individuelles des différents lots soit depuis l'avenue Galvétan et le chemin de l'eau les parcelles sont situées à la zone du UC du PLU à prouver et la délibération du numéro 50 2019 en date du 39 2019 de manière en général la zone du UC est une zone à vocation d'habitat de services et d'équipements ainsi elle correspond au quartier pavillonnaire d'extension urbaine il s'agit donc au moment de l'élaboration du PLU d'une zone récente en cours d'urbanisation préparée en vue d'une urbanisation future au niveau du PLU de Canemé et dans le cadre d'un projet d'aménagement et de développement durable la zone UC identifiée comme une zone en périphérie des zones dense pour laquelle l'objectif est de favoriser le remplissage des dents et de diversifier les typologies d'habitat la parcelle cadastrée à des 76 du continent de 5 000 0,03 m est grévée de deux emplacements réservés emplacement réservé numéro 4 aménagement et tuner au stationnement au profit de la commune emplacement réservé aux installations des terres générales un placement réservé numéro 5 élargissement du chemin de Maurice au profit de la commune un placement réservé en voie publique vu l'article anti-l'article révolant le droit de délaissement consistant à mettre en demeure la commune à posséder à la position du terrain alors au titre de l'article 233 du code du journalisme la collectivité qui a fait l'objet d'une mise à demeure doit se prononcer dans un délai de temps à côté de la réception en mérite de la demande considérant que la topographie du terrain de la place réservée du numéro 4 présente une force déclinée vitée à permettre aussi de l'aménagement des nerfs de stationnement considérant que l'élargissement de la loi prévue à la place réservée du gros sec est plus d'actualité considérant que le club habitat doit permettre d'achever qu'un cas de l'urbanisation et le développement de la partie de la commune il est demandé au membre du conseil principal de la place réservée du numéro 4 et du mot C sur la parcelle A10-6 est-ce qu'il y a des questions je voulais juste être sûre de bien comprendre parce que bon c'est quand même un peu quelqu'un donc en fait on avait deux emplacements qui étaient réservés avec une à destination de stationnement et une à destination d'élargissement pour le centre et ces emplacements on les enlève finalement on enlève ces projets ou ces destinations pour que le projet de construction puisse se faire c'est bien toi ? ah c'est un peu plus technique en fait l'emplacement réservé tu disais pas l'emplacement réservé du numéro 4 en fait celui-là on l'a réservé pour faire partie mais en fait c'est tout en bas dedans c'est comme ça c'est la pointe du terrain là il va y avoir un passé de rétention qu'ils vont faire et que nous la mairie on va récupérer avec la mairie la mettre l'emplacement numéro 5 on le délaisse mais je vais vous expliquer on va le retrouver parce qu'ils vont faire 5 places de parking pour le lotissement ils ne feront pas partie du lotissement le lotissement sera culturé après ces places de parking voilà donc ils auront des places de parking pour le lotissement et ils déplacent des parties pour tout le monde ils sont ouverts pour tout le monde donc d'une façon ou d'une autre on le récupérera et comme c'est beaucoup trop technique à l'envers on le récupérera définitivement et là si on leur va dire la route on n'a pas dire la route oui parce que ça reste sur le domaine du livre quand même ça ne peut pas passer le domaine du livre qui s'entraiment on est obligé de leur acheter les gens et là c'est eux qui vont dans le CD après la SN le cèdera une fois une fois ils vont dissous pour leur un salu au salon donc ça sera comme ça merci de rire il y a une autre question je peux vous dire Isabelle non c'est pas que pour toi ah non mais là avec la coopérative 21 21 maisons on va affronter sacrément la population quand même on va recenser en janvier alors que finalement quand les bâtiments seront finis on aura une représentation de la population alors c'est pas que c'est une nouvelle population aussi vous vivez à dire moi je pourrais des gens qui ont acheté qui habitent déjà canonné voilà ils vont pas habiter deux endroits mais ça va dans le cadre du Péru il s'appelle il s'appelle tu sais que sur ce terrain là sur ce terrain là il devait se faire à 50 maisons mais c'est égal on aurait pu aller contre voilà on est allé contre on est arrivé à trouver un arrangement à l'invite visage comme ça ça s'est arrivé à l'autre reste tu vois mais ils auraient pu le faire à 50 maisons ils auraient pu nous attaquer le tribunal administratif au dernier ils auraient pu le faire à 50 maisons et continuer sur tout le terrain en gros maintenir une maison ça fait aller une centaine de personnes moi je ne rappelle pas ça va augmenter non mais c'est sûr que ça après et je ne sais pas si ça va être des maisons vu le prix du terrain et tout ça va être des maisons à 45 000 euros je ne sais pas que ça va mener les enfants tu verras je ne sais pas voilà mais je ne sais pas que ça va mener les enfants à 25 000 euros à mes autres tu verras ou c'est une deuxième ou troisième acquisition mais ça ne sera pas une première acquisition je ne sais pas on en reparlera mais vous verrez que ça ne sera pas je ne sais pas que ça ne sera pas une première acquisition c'est bon ? vous avez d'autres questions ? merci qui est contre ? qui s'abstient ? merci le rapport 17 Valérie Zanati sur la rénovation de la cantine merci par délibération du 11 avril le conseil municipal a approuvé l'attribution des marchés de travaux pour la deuxième phase de rénovation de la cantine scolaire donc 5 lots ont été définis gros oeuvres électricité plomberie équipement de cuisine alarmes d'intrusion pour un montant en total de 305 829 euros 04 en cours d'exécution des modifications techniques et des travaux supplémentaires sont apparus du fait de la centre de vide sanitaire dans la zone de cuisine ce qui a nécessité donc un avenant sur le montant du lot numéro 1 c'est à dire le gros oeuvre et travaux généraux donc la réalisation d'une tranchée de l'âge donc pour un montant de 13 373 euros 80 en plus-value donc parallèlement on a eu également des travaux en moins-value à déduire pour un montant total de 9 665 euros soit un montant total des travaux en plus et moins-value de 3 708 euros et donc ce qui fait un coût supplémentaire au total de 4 450 euros 56 afin de formaliser cette augmentation il convient de réaliser un avenant qui consiste à modifier les conditions initiales du marché alors pour rappel un marché peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur à 15% du montant du marché initial ce qui est le cas puisque là on est à 5% il convient donc d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 du lot numéro 1 avec la société ATEC qui a réalisé le gros œuf sur la deuxième phase de travaux de la cantine pour un montant de 3 708 euros 80 il est demandé donc au membre du conseil municipal d'autoriser le maire à signer cet avenant avec la société ATEC titulaire du lot numéro 1 relatif au gros œuf ce qui représente une moins-value qui représente moins de 5% pardon du marché initial avez-vous des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Le rapport 18 que vous avez reçu plus tard que le premier endroit Isabelle va vous expliquer et je vais faire comme Robert Sobenovic pourra dorénavant ça me paraissait une bonne idée avec Frédéric Roger de la DGS de côté élu c'est-à-dire que je fais des questions RH assez techniques c'est la DGS qui donnera les explications et évaluera le point que je vous fais je crois en juin on avait fait une délibération pour créer les postes notamment pour les agents d'entretien puisqu'il y a une partie qui se sont des agents titulaires et une partie qui se sont des agents contractuels que l'on prend et on prend des besoins et au mois de juin on avait évalué les besoins et se trouve que dans les faits les besoins ils ont changé et sur la première délibération donc après on a pris une délibération pour modifier un poste en fait le passé de 15h je crois que c'était à 10h dans la délibération j'utilisais le mot suppression du poste or une suppression de poste ça doit passer en comité technique et on va valider quand je prends pas des postes comme ça alors c'était des postes non permanents pas des postes permanents en fait j'aurais dû utiliser le mot modification la sous-préfecture on a demandé on peut repasser une délibération en modifiant que cette partie-là le reste tous les postes qu'on avait créé en septembre ils sont toujours là parce que sinon les agents c'était sur des postes qui n'existent pas et ce poste la ligne et la suppression de postes elle est déjà supprée donc cette délibération elle m'a dit comment ça c'est-à-dire qu'elle laisse ouvrir la suppression de postes qui s'éteindra à la date à laquelle c'était qui est contre qui s'abstient merci donc avant de passer à côté du les décisions donc pour information la décision numéro 11 822 relative à l'attribution du marché 22 4 de 15 relative à la réorganisation de la morgue communale au cabinet de géomètre Nicolas Solaire pour un montant estimatif de 13 217 euros 50 hors taxe CTC ça a commencé là c'est pour bien définir les chemins ruraux communaux et privés la décision numéro 12 2022 relative à l'ignation de maître Pierre Légié pour intervenir en défense des intérêts de la commune dans le dossier Ducan la décision numéro 13 annulant et remplaçant la décision numéro 12 2022 pour la désignation de maître Patrick Légié pour intervenir en défense des intérêts de la commune dans le dossier Ducan et la décision numéro 14 2022 relative à la désignation de maître Patrick Légié pour intervenir en défense des intérêts de la commune dans le dossier Montevianco et la décision numéro 15 2022 relative à l'avenant au marché 22408 désimpermétisation et végétalisation de la cour de l'école maternelle le serve à la société Amour de Dieu pour prendre le marché à 108 232 euros 44 hors taxe hors PSO voilà les décisions que je vous informe au niveau de côté l'Upe donc on va faire un tour comme d'habitude pardon excusez-moi je voulais juste intervenir juste rapidement c'est que il y a des classes il y a deux classes de celle de madame Nils Vichnovski et monsieur Joanneau qui est organisé en voyage cette année à Paris et ils ont une autre chose pour alléger le tarif pour les parents ils ont notamment au marché de Noël samedi demain ils ont le marché de Noël à l'école ils auront encore des jouets etc donc si vous voulez y aller et là c'est pas pour la classe devant le marché de Noël le marché de Noël c'est le marché de Noël d'accord d'accord par contre il y aura un loto il y aura un loto au mois de janvier donc si les élus peuvent y aller ça pourrait être sympa d'accord ça fait rien à voir avec les décisions que je disais d'accord donc je vous prends sur le côté élu donc nous avons eu un groupe de travail qui s'est réuni deux fois dans lequel Samantha a participé activement a fait des propositions et d'autres a eu l'avancé communautaire mais je vous parle à Samantha parce qu'elle est partie donc très constructif on avance bien pour les itinéraires de pistes cyclables de vélo de mode doux sur l'ensemble du territoire des 16 communes donc on avance très bien avec Nicolas Tropigny et Flore Pereira qui orchestre un peu tout ça en tant que technicien et sur le projet de piste entre la Tour d'Aigle et l'étang de la Borde également un deuxième projet où un bureau d'études est en train de revoir différents scénarios pour voir celles que l'on pourra choisir et qui sera aussi la moins coûteuse parce que là on parle de chiffres très onéreux notamment quand on parle de canons d'irrigation donc c'est pas évident du tout donc voilà donc sur ça on travaille on travaille bien on avance pour faire des propositions concrètes dans quelques temps sur le gymnase je laisserai la parole tout à l'heure à Marc Jobert qui va en parler il y a une précision je sais pas si Marc est au courant que j'ai suivi il y a 2-3 jours c'est qu'au niveau des travaux donc on va commencer par la partie salle omnisport sportco etc et il a été préféré de démarrer le plateau sportif en valant 2 jours voilà alors je sais pas ce que tu en penses en tant que spécialiste de ce gymnase voilà donc pour que il faudra bien sûr arrêter le projet du plateau sportif bien évidemment puisqu'il y a un projet qui a été donné par le collège par Madame Champagne la principale avec notamment les professeurs de PS ils sont les principaux conservés donc là aussi il y a des arbitrages qui devrait être fait par côté LUB notamment sur le fameux mur d'escalade qui coûte très cher sachez qu'il y a quand même une zone d'escalade déjà dans le gymnase voilà donc ça c'est sur le plateau sportif et le gymnase il y a eu des rénovations faites à la crèche également des travaux qui ont été réalisés et qui vont encore être réalisés sur la crèche de Cadenet le pôle multimodal je vous l'ai dit donc les travaux devraient démarrer vers mi-janvier sur le pôle multimodal qu'est-ce que j'aime vous dire on est en élaboration en ce moment du budget les vice-présidents avec le président l'attribution des subventions donc un groupe de travail va être monté en janvier ceux qui vont participer donc on va leur demander mercredi Robert va leur demander tous les élus pour renouveler et on va prendre le même que l'an dernier j'ai des nouveaux qui veulent venir donc sur des associations qui sont en lien avec des compétences de l'intercommunalité donc c'est très varié la jeunesse l'économie la petite enfance la culture c'est pas une mais on finance par le grand ménage de printemps bien évidemment parce que c'est un lien avec le tourisme et l'économie donc et la jeunesse bien évidemment donc et on peut aussi dire une convention avec le grand ménage de printemps et la DRAC très belle convention je pense pour un partenariat sur plusieurs années où le conseil régional le conseil départemental devrait également rentrer et travailler avec nous dans l'avenir voilà donc c'est juste que j'ai fait oublié si les collègues veulent intervenir oui je suis une question par rapport au vélo LNV la métropole marseillaise finance l'achat de vélo électrique ou pas et côté du gars pour toute une subvention est-ce que dans le budget il s'imagine un jour réfléchir à subventionner l'achat des vélos musulaires ou électriques ben écoute on va leur soumettre la proposition parce que pour l'instant je n'ai pas pu parler au niveau de côté du et oui attendez la titre de commune la titre de commune donne 100 euros d'accord ils participent à l'achat à l'achat de vélo c'est bien c'est toujours ça oui c'est pour ça il y a pas mal il y a pas mal de communautés de communes de métropoles qui le font depuis un moment on pourra s'ouvrir l'idée à côté du ouais ouais oui oui pourquoi notre magasin de vélo électrique parce qu'il est implanté sur la commune de Cadenet ne peut pas faire bénéficier ses clients qui habitent l'orisme de la subvention ah d'accord ok c'est normal très bien bon ben c'est vrai quand même il se trouve que le mignon habite sur une collectivité et que le point de vente passe sur la collectivité moi aussi très bien ok ce que le point de micro parlez un peu fond parce qu'on va pas vous entendre pour transmission je crois qu'à Paris tu donnes 700-800 euros ils achetaient des billets moins ailleurs ils se sont soumettent sur les 800 euros par l'année tu t'imagines c'est vraiment il a égouté ça en même temps il n'y a pas la fin qu'il y a eu des efforts quand il voit l'école donc là il faut arrêter assisté les gens pour faire un petit peu d'activité physique d'appuyer sur les pédales ce n'est pas de mal ça permet de consommer qui ne connaît pas d'accord bon est-ce que Marc Dubal quelque chose a dit au niveau du côté nu donc Émilie oui qui a assisté je crois à une très belle réunion sur la communication donc on a eu une réunion de commission de communication début décembre à côté l'UG donc l'idée c'est de travailler avec une prestat extérieure qui est sur Grand Voix qui connaît très bien le territoire pour faire une étude en fait sur l'impact de la communication à côté l'UG et voir quelles sont les pistes qu'on souhaite donner pour renforcer la communication notamment bien identifier les cibles le message et les supports de communication qui seront utilisés donc on en est au tout début du process et l'idée c'est qu'on puisse présenter un schéma de politique de communication à côté l'UG premier trimestre normalement 2023 à tous les élus ok là c'est vraiment une personne qui va travailler au sud-là on n'est pas sur une étude c'est une intervenance qui va le faire parce que pour l'instant il n'y a pas les ressources en interne au niveau de côté il n'y a pas de personne ok c'est parti il a eu pardon je crois que non je suis oui oui pour revenir au gymnase je pense que les travaux l'ont déjà démarré sur la partie électrique le gros oeuvre qui va impacter bien sûr l'utilisation du gymnase pour le collège et les institutions se fera fin février et sur les 15 février où là ils vont refaire toute la partie centrale de l'inclincent avec la rénovation du sol et de ce que je veux dire je remercie pour les formations pour les extérieurs parce que pour l'instant je n'ai rien reçu mais c'est sûr que c'est un cours de réflexion il y a quand même la piste qui était restabilisée il y a une réunion qui doit être prévue après la rentrée avec la principale du collège et l'équipe pédagogique justement pour bien définir le cadre qu'ils ont proposé pour bien rassurer effectivement les études alors après il y a le dojo j'ai ouvert cette parenthèse aussi à côté libre c'est vrai que le dojo alors je n'ai pas téléconfine les thèses on connaît les activités effectivement gymnase voilà mais pour eux c'est le dojo même si c'est une salle de gymnastique ils appellent ça le dojo donc pourquoi on passe par le dojo parce que c'est la seule la seule zone qui peut recevoir l'implantation des rados de soleil donc c'est une partie articienne donc c'est la zone pour laquelle la priorité a été mise sur cette zone là pour pouvoir effectivement faire cette épanisation là et faire des économies d'électricité et viendra après peut-être la salle d'escalade qui est aussi en suite aux états en termes de l'éducation et là par contre le budget est estimé à plus de 2 millions de cent et il y a déjà une étude qui a été lancée avec des plans donc ça devrait après arriver relativement vite en tant que temps voilà donc ça c'est bien et l'effort qui a été fait pour que le budget je pense qu'ils ont bien entendu c'est d'avoir aussi une salle supplémentaire ce qui permettra peut-être de les endorger ici aussi une salle pour pouvoir faire la gym et l'autre voilà et puis pour information donc il va y avoir une réunion publique organisée par proposée par la mairie de la Nouvelle faite par Côtelube concernant donc les compostages de composteurs pour 2023 c'est réunir au début le 4 février en salle 2 normalement de 10h pas mythique donc il y a une information qui va circuler là oui il y a une distribution concernant effectivement le contenu mais on peut rencontrer Côtelube justement pour un peu plus d'informations concernant effectivement la marche à suivre ok j'ai oublié de parler moi des grands projets qui je dis mal un peu à sortir mais qui avancent les îles dans le ciel donc nous allons avoir une réunion prochainement donc là aussi nous avançons ensuite les îles dans le ciel nous avons également sur l'étang de la bande là pour l'instant on est un peu en standard en sachant que la partie privée et la partie sur l'étang de la bande oui il y a eu une réunion d'un collectif sur le projet du château et de ses abords où il y aurait un aménagement de scénorials d'hôtels etc d'investisseurs donc une réunion où il y a eu pas mal de monde on a eu un beau retour fait par Geneviève Jean à la mère de Camille-Rodeg à savoir que la ville de la municipalité de la motelègue elle par contre est favorable la majorité est favorable à ce projet donc pour l'instant nous avons assisté nous à une réunion où il y avait le promoteur et monsieur Benoît le propriétaire du château une réunion bouleuse avec Robert tous les deux avec le propriétaire du château et le promoteur donc moi je vous le dis officiellement je ne suis pas favorable à ce projet privé maintenant il y aura nous nous sommes en train d'accueillir des terrains pour faire des projets notamment avec les zones de pays etc pourquoi pas l'office du tourisme également à côté du en fait il y aura un groupe de travail qui va voir ce qu'on pourrait faire sur cet espace là en rendant aussi tous ceux qui écheignent en piéton qui devraient voir le jour également parce que c'est la phase numéro 2 avec le cabinet Alep de Canonnais mais pour l'instant on ne peut bloquer par ce projet privé mais il y a beaucoup de réticence et je pense qu'il y aura aussi beaucoup de réticence des services de l'Etat après les discussions que j'ai eues avec Robert et madame la sous-préfète non pour l'instant on n'a rien vous savez que la plage de l'étang de la Bonde est une plage privée au campée si je ne me demande et que cet été il y a eu un petit peu d'incidents puisque le campagne a fermé la plage au public il a regardé en privatif et que donc effectivement par rapport au projet de l'étang de la Bonde ça pose un problème puisqu'on a réalisé des stationnements on a réalisé de l'étang de la Bonde mais c'est pour servir notamment l'accès à la plage et que cette plage va faire risque de ne pas être ouverte à la population et c'est pour quoi parce que c'est privé et le camping nous considère que la population qui vient sur cette plage privée elle perturbe l'activité des vacances en face de l'entend de problèmes au Colochato oui au Colochato en fait ça n'a pas été ça a été verrouillé au départ les aménagements ont été faits alors qu'il n'y a aucune garantie d'accès à la plage pourtant cette année a été grande la plage c'est peut-être ça aussi voilà donc sous les temps de la Bonde il y a beaucoup d'incertitudes et donc on attend de voir comment tout ça va se passer et surtout la position de la mairie de la Bonde d'Aigle parce qu'ils sont obligés par rapport à ces projets privés de modifier leur PLU donc là aussi il y a quelques tensions à ce moment avec notamment le maire de la Bonde par rapport à ce projet voilà voilà il y a aussi donc l'acquisition du Grand Valor à la Tour d'Aigle où il y a la Cro-Branche où nous avons voté en Conseil communautaire l'acquisition à la fin des plénières le Conseil départemental va voter également de nous vendre ce domaine du Grand Valor pour là aussi voir ce qu'on peut y faire en termes d'activité sur ce lieu voilà ce que je voulais rajouter est-ce que Valérie dans le concert communautaire Samantha non c'est bon moi les clés si je peux juste dire que les groupes de vous avez le micro Samantha je voulais juste dire qu'en fait à part les groupes de travail que toi tu mets en place les autres auxquels j'appartenais que ce soit petite enfance jeunesse économie ou déchets ne se réunissent plus donc enfance jeunesse ça a été arrêté alors qu'on était en train de monter des travaux on faisait un travail de fond sur le RAM sur la CTG sur le LAEP etc donc tout ça un step by moi j'ai demandé à Robert des informations il ne m'a pas répondu celui économique c'est Jean-François Lomisolo qui mène donc autant vous dire qu'on en a eu une fois en 2020 et depuis on n'en a pas eu et Karine Mouré qui s'occupe du groupe de travail déchet n'en a plus bon elle a été occupée sur le PLPDMA mais elle n'en a plus fait non plus donc voilà donc j'en avais quand même plusieurs et aujourd'hui il n'y en a plus qu'un finalement ok alors je dois rajouter oui oui donc nous avons un souci sur Canoné c'est que le conseil départemental devrait vendre tous ces musées ou une grande majorité de ces musées départementaux et notamment le musée de la Bannerie ça nous a été rapporté par les conseils départementaux que sont Suzanne Foucher et Christian Mounier et donc j'en ai parlé avec Marc Duval qui est en charge du tourisme du musée de l'économie ici à Canoné et il m'a suggéré j'étais d'accord avec lui que vu que le musée de la Bannerie c'est quand même une activité économique et touristique et que le tourisme est une compétence intercommunale de proposer à côté lui de racheter le musée de la Bannerie j'en ai parlé à Robert mais bon je commence à le connaître quand j'ai vu sa tête j'ai compris mais il y avait Jean-Prançois Louis Zolo qui a dit alors pourquoi vous ne me rachetez pas enfin vous ne rachetez pas au département le château de la Tourgègue d'à côté donc c'est évident les frais et l'entretien de la Tourgègue c'est autre chose que le musée de la Bannerie de Canoné et bon je ne désespère pas je demanderai à Marc Duval de m'accompagner pour un rendez-vous plus officiel si certains de vous veulent venir il n'y a pas de souci on doit avoir une réunion malheureusement demain soir finalement je ne peux pas être là donc il y a une réunion avec Valérie Boigard sur le parcours de l'osier qui est annulé elle est annulée la réunion ? il avait dû reçoir une mail et en plus Véronique Puvillard a le Covid et Gaëlle aussi Gaëlle est malade donc on a annulé la réunion et donc j'avais suggéré à Véronique Puvillard que j'ai eu au téléphone de programmer à la suite de la réunion du parcours de l'osier une réfection avec les tambourbattants qui sont quand même à la pointe de la vannerie de faire une d'avoir une réfection et pour entendre un peu tout le monde sur le le musée de la vannerie et après je pense donc on verra comment on peut s'en sortir alors je ne ferme pas la porte je pense au niveau communal parce que c'est pas repris mais c'est du fonctionnement en plus donc il faudrait voir quelles aides on peut avoir etc parce que c'est une personne à plein temps pratiquement sur le musée mais en tout cas on va se battre pour tout faire pour pas fermer ce musée et je pense que quand on veut relancer la vannerie à Calonnet on l'a fait avec l'association Calonnet de Montbatte tout le monde est unanimement d'accord sur ça donc je pense qu'il faut se battre pour conserver ce musée à Calonnet voilà donc oui Sabine tu peux pas aller dans le micro en plus à la présentation du projet de territoire tu as bien dit qu'il y avait plein de sous à côté nu pour l'investissement tu as totalement raison c'est sûr pour revenir à la politique du musée du département ça marche pas pour parler la politique du département c'est une haute voilà on a assisté au vernissage qui a lieu au musée de l'avannerie il y avait la responsable du département du musée il y avait celle qui s'occupe de l'animation si vous faites un tour des différents musées effectivement qui gèrent c'est misérable c'est pitoyable c'est poussiéreux c'est un milieu il faut vivre aussi avec son temps ils ont les moyens ils peuvent investir c'est sûr que si si d'aventure il y avait deux fermes il ne faut pas les laisser péricliter moi je pense que côté nu je disais effectivement ils ont les moyens c'est quelque chose qu'il faut récupérer mais après il y a bien sûr revoir cette approche musée il suffit d'aller faire un petit tour à ce qui se fait avec son assort et la manufacture de filature où ils ont toute une approche immersive c'est vrai que la filature c'est pas très glamour mais dans tous les cas si vous y allez vous passerez sûrement une heure ou deux heures parce que c'est vraiment attractif ils ont fait ça avec des moyens high tech c'est ce qu'on demande à l'heure actuelle et avec des choses qui peuvent être vite annueuses et poussiéreuses effectivement on peut faire des choses très très attractives et intéressantes donc je pense que autour de l'abonnerie il y a de quoi faire il y a un potentiel effectivement bien sûr historique il y a un potentiel créatif il y a beaucoup de choses voilà et je pense qu'au département et comme dans certaines institutions parfois il y a des personnes un peu poussiéreuses et annueuses qui ferait mieux de s'investir un peu plus et surtout de de se promener dans un monde et voir s'il se passe ailleurs voilà et souvent il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour voir de très loin et qui fonctionne sachant qu'en plus à l'issue-la-sorge ils ne sont pas ouverts tout le temps et ils tournent à pas loin de 35 visiteurs par an donc ça fonctionne comme quoi quand on veut on peut mais il faut mettre autour de table des gens compétents avec des connaissances et aussi une envie de travailler et une animation pour répondre tout à l'heure Samantha évoquait la partie jeunesse qui est le président devrait annoncer mercredi qui va nommer une chargée de mission élue sur la politique jeunesse qui va être Rosemary Dumontier qui est adjointe à la donc pas vice-présidente à la Tour d'Aigle et qui a travaillé très longtemps dans la mission locale qui est d'ailleurs représentante de côté élu vers la mission locale et qui devrait être en charge donc je pense redynamiser ce groupe de travail sur la la jeunesse mettre la partie jeunesse je voudrais également vous dire et peut-être Valérie s'exprimera mieux que moi parce que c'est son domaine de prédilection sur la passerelle à Calonnet elle va peut-être expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est parce que c'est un dispositif qu'avaient mis en place à l'époque Didier Bourgogne et Stéphane Morisseau sur la ville de Calonnet et un dispositif qui est quand même unique un peu dans le département et même en France donc Valérie va un peu vous en parler parce que ça fait partie de la petite enfance et cette compétence là devrait être transférée à l'intercommunalité parce que vous savez qu'on a partout d'enfants qui s'y rit merci donc la passerelle c'est un dispositif pour les moins de 3 ans donc pour les 2 ans 2 ans et demi pour les préparer en fait les socialiser et les préparer au mieux à l'entrée en maternelle donc c'est un dispositif qui existe depuis pas mal de décennies maintenant mais c'est vrai que depuis 2 ans depuis le post-Covid en fait on a vraiment une chute conséquente des effectifs l'année dernière on a eu 6 enfants de Calonnet donc on avait élargi un peu le recrutement des enfants au territoire de côté l'Ubre et on l'a également élargi aux communes voisines puisqu'on a aussi des enfants de l'ORIS de la Roi-Dantéron donc hors périmètre interco de manière à avoir un groupe suffisamment conséquent pour avoir une dynamique de projet parce que faire fonctionner un dispositif comme celui-ci avec 6 enfants c'est compliqué donc c'est vrai qu'on avait une réflexion de comment faire avec cette passerelle parce que l'idée c'est de la maintenir absolument parce que pour nous c'est un outil très précieux ce qu'on constate aussi c'est qu'il y a une perte de vitesse nationale sur l'ensemble des dispositifs passerelles c'est pas propre au dispositif de Calonnet il y a une chute de la natalité donc une chute des effectifs petites en France on le voit d'ailleurs sur l'école parce qu'on a une chute conséquente aussi sur les entrées en petite section cette année et l'année prochaine on est encore en chute importante donc c'est vrai qu'on s'est dit que pour maintenir ce dispositif ouvert et pérenne il serait intéressant de le transférer donc à côté Luc qui a déjà la compétence petite enfance et voilà donc on est dans cette étape là pour la passerelle bien entendu ça ne veut pas dire qu'on va fermer et la passerelle pas du tout au contraire l'idée c'est de sauver ce dispositif on va proposer aussi de la maintenir si côté Luc est d'accord dans nos locaux puisqu'ils sont déjà habitués et propres à accueillir les enfants et ils sont d'accord il n'y aura pas un gros changement si ce n'est l'espoir de pouvoir avoir enfin nos 16 places d'occuper ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui on est encore sur un petit effectif cette année voilà et très peu d'enfants ne viennent de nez est-ce que les assistantes maternelles peuvent venir ? non 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 là c'est différent du RAM et du LEP c'est vraiment les enfants tout seuls alors après elles peuvent accompagner les enfants c'est-à-dire ce n'est pas nécessairement les parents mais en fait c'est un temps d'accueil où les enfants sont seuls voilà après en effet il est arrivé que ce soit des assistantes maternelles qui accompagnaient les enfants ça il n'y a pas du tout de difficulté c'est pas un frein pour le projet on y avait travaillé beaucoup avec Valérie il y avait un problème de salariés en fait de mise à disposition de salariés etc qui doit être transféré du coup parce qu'il y en avait un oui parce qu'il y a le transfert aussi du LEP qui est prévu à la STL voilà donc l'idée c'était de transférer le LEP et la passerelle il y avait une personne qui était à cheval sur du communal et sur du c'est ça on avait réglé ça c'est ça l'éducatrice jeune enfant qui travaille à la passerelle et qui est aussi au LEP et salarié de la commune et là les deux seraient à côté lui et le LEP et la passerelle voilà et donc du coup ça s'amplique les choses que j'ai et je pense on l'avait déjà évoqué à la commission en petite enfance avec Valérie mais c'est que je pense qu'il y a une communication à faire un peu spécifique sur ce dispositif qui comme tu le disais est très peu connu puisque lui il n'en peut développer et donc je pense que voilà peut-être je fais un appel à lui peut-être qu'au niveau de la communication il faudrait peut-être voilà faire quelque chose de spécifique ou même nous en interne peut-être oui mais c'est Émilie elle était à côté c'est pour ça on a beaucoup communiqué on a fait cette communication parce qu'on a l'éducatrice qui va même dans les crèches pour faire la présentation du dispositif mais ce qu'on voit c'est vraiment cette chute d'effectifs et aussi les besoins des familles qui ont évolué beaucoup puisque les pratiques professionnelles ont beaucoup évolué avec le Covid et les modes de garde les demandes en tout cas de mode de garde sont vraiment différents nous on le voit sur les structures périscolaires qui explosent vraiment là depuis deux ans et qui sont en augmentation croissante où les parents ont besoin tous les jours et c'est vrai que la passerelle c'est deux jours c'est deux heures le matin seulement donc il faut vraiment que les parents soient disponibles pour venir pour les accompagner pour venir les chercher donc mais c'est un super dispositif que nous on veut sauver absolument parce que l'intérêt est indéniable pour les enfants et tout le monde le dit que ce soit les parents les professionnels après les enseignants qui accueillent les enfants qui sont passés par la passerelle est-ce qu'il y a des questions sur Côtélu autre que des conseillers communautaires non ? ou un agriculteur pour ce conseil municipal oui ça vient une dernière question hors Côtélu les arbres ont été coupés en bas du lieu de la déviation est-ce que c'est le département oui c'est le département mais alors je ne voulais pas appeler la lettre mais celui-là de Boucher a fait une lettre à la présidente du département pour prendre la majorité mais très rude pour dire que c'était inadmissible qu'il fallait demander l'avis donc elle demande est-ce que les arbres les arbres vont replanter oui bon ça ne sera pas l'idée parce que bon on ne comprend pas on ne sait pas la raison on ne sait pas la raison les arbres étaient malades je ne sais pas ce qu'il y avait la réponse est une fois une fois une fois on a fait quand ça a expliqué on a coupé tout le collier on a coupé les arbres parce que les arbres étaient dans le fossé et qu'après les attentes qu'on a vues dernièrement ils avaient coupé les arbres justement pour empêcher un problème de l'inondation donc ça fait 30 ans qu'ils sont les arbres ils ont coupé tous les colliers ils ont coupé les moyers de l'ordre du chemin de fer c'est départemental et ils ont commencé à couper après la zone côté gauche ils ont commencé par là ils ont arrivé où est une dizaine je pense que je vais faire un courrier dans le même sens à la présidente en donnant des explications pourquoi ça a été coupé j'y replante les arbres donc je voulais vous rappeler demandez-vous c'est-à-dire vendredi nous inaugurons à 16h45 à la maternelle le point de verdure pour ceux qui sont libres de vous en venir et je convie tous les élus au vœu de la municipalité et pas qu'au vœu du maire c'est le jeudi 5 janvier 2023 à 18h30 donc dans la salle de Montand et bien sûr tout le monde est convié et on mettra l'honneur des cadeniciens méritants voilà je vous souhaite pour ceux que je ne vais plus de belles fêtes de fin d'année une bonne fête d'année une bonne nouvelle année et je vous remercie de votre participation merci